Musique Bonjour à tous, qui dit Toulouse dit forcément printemps de l'humour, qui d'ailleurs fête ses 20 ans cette année, nous allons vous faire découvrir un autre festival, c'est le fourrir de Toulouse. Nous avons donc interviewé pour vous Clémence Chardon, qui est la programmatrice de ce festival, mais également Sacha Judasco, la relation la plus chauve dont ne demande qu'à en rire. En scène ! Musique 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 Bonjour, merci de vous recevoir ici au bar du théâtre de la comédie de Toulouse. Avec plaisir. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes la programmatrice des fourrirs de Toulouse. Oui. Et aussi de la comédie de Toulouse. Tout à fait, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Comment arrive-t-il à gérer tout ça ? En s'organisant. Il faut absolument s'organiser, ça c'est la clé, effectivement. Après on délègue. Donc on envoie des petits espions, voire des spectacles à gauche à droite, et voilà, et on récupère les infos. Est-ce que vous, déjà, vous allez en voir un petit peu aussi ? J'essaie d'aller en voir, tout à fait. Après on a les lieux à gérer au quotidien. Mais effectivement, j'essaie d'en voir un maximum. D'accord. Et comment ça se passe justement pour la programmation de ces deux théâtres ? Est-ce que vous êtes la seule à décider ? Comment vous choisissez les spectacles ? C'est un travail d'équipe, avec les directeurs de lieu qui sont les Chvaliers du Fiel, donc qui ont un vrai parti pré-artistique aussi, et qui savent de quoi ils parlent, et qui sont les mêmes artistes. Donc c'est vrai que soit ils me donnent des pistes, parce qu'ils sont souvent en tournée, donc ils rencontrent des artistes, ils entendent parler de rodage, d'avant-première. Soit moi je vais voir des spectacles, et après je leur en parle, et puis il y a une confiance qui s'est établie depuis 4 ans maintenant. Et justement, parlons du festival, comment ce festival s'est mis en place à la base ? Qui aurait eu l'idée ? Alors c'est Éric Carrière, le plus grand des deux Chevaliers, qui a eu l'idée un jour de créer ce festival. Il en existe déjà un sur Toulouse, mais on avait envie de proposer nos propres choix artistiques. Et en fait c'est la clé de ce festival, c'est-à-dire que ce sont de vraies parties prises, ce sont des choix, ce n'est pas du hasard, c'est que des artistes coups de cœur. Alors soit des coups de cœur qu'on rencontrait dans le cadre du Festival d'Avignon, soit des artistes qu'on a eu le plaisir d'accueillir ici, ou des artistes qu'on rencontrait les Chevaliers du Fiel. Donc c'est vraiment une programmation, j'y tiens vraiment, une programmation coups de cœur. Et justement, quels sont à vous vos coups de cœur récents ? Ah bah alors, tous ceux qui sont du coup dans le cadre du Festival, mais il y a notamment Camille Chamoux, que je peux citer, qui est un spectacle née sous Giscard, qui est à la fois drôle et très intelligent, très bien écrit, qui va parler aux trentenaires forcément, mais à tout le monde en règle générale. D'accord, et du coup depuis quand il existe déjà ce festival, pour ceux qui ne le connaîtraient pas ? Alors ce festival est né l'année dernière, et donc il est confirmé cette année, et on travaille déjà sur la troisième édition. Et j'ai cru le voir en lisant le petit programme, qu'il aura lieu dans beaucoup de salles de théâtre à Toulouse ? Donc il aura lieu à la Comédie de Toulouse, qui est le Centre Penébradjik, au Rex de Toulouse, qui est une salle qui s'adapte, qui est totalement, qui est parfaite pour l'humour musical. Donc on va y accueillir les Frères Brovers, on va y accueillir un spectacle formidable qui est Duel, on accueille le spectacle de Roger Louré, donc on est plus dans l'humour musical. Et on a également une grande soirée à la Hallograin, effectivement. D'accord, et par rapport à l'année dernière, est-ce qu'il y a des changements, des nouveautés ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'elle est une accueille aussi maintenant, qui a été fait à ce festival-là ? Alors il y a l'Axe musical, dont je vous parlais, qui est vraiment la grande nouveauté. On souhaite développer et défendre, absolument. C'est la rencontre de deux disciplines, l'humour et la musique, donc c'est deux raisons de venir découvrir ce spectacle-là. Et il y a le fait qu'on mobilise la Hallograin, qui est une salle magnifique à Toulouse. On est très contents, l'année dernière on avait fait une soirée au Zénith, qui était très bien également. Et voilà, on est dans un univers beaucoup plus confiné, on va dire à la Hallograin. Donc on est ravis de mobiliser ce lieu-là, qui a une vocation musicale au départ. Donc voilà, on rejoint un peu... Voilà, c'est la suite logique. Et justement, par rapport à l'année dernière, quel accueil a été fait ? Quel retour vous avez dans ce festival-là ? Qu'est-ce qui vous a motivé pour cette année ? Le retour a été forcément bon, puisqu'on remet ça cette année. Après on est très à l'écoute, on a cette chance-là d'avoir une assise, sur le terrain en fait, avec nos lieux. Donc on a des retours immédiats, c'est-à-dire à la sortie de la salle, le public on l'entend. Voilà, on est dans le hall, donc on entend les retours immédiats, ce qui nous permet d'orienter après les choix à venir. Et l'année dernière, on nous avait demandé justement de l'humour musical. Avignon, la dernière édition du festival, off, était clairement aussi... C'était clairement une des conclusions de cette édition-là. C'est que l'humour musical a sa place, maintenant il faut lui laisser de la place. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on a quatre, pas moins de quatre spectacles du humour musical différents. D'accord. Et justement, pour cette année, la question vous attend, vos espoirs, vos doutes par rapport à cette édition ? Du festival ? Comment vous l'appréhendez, cette deuxième édition ? On l'appréhende bien, il y a toujours du stress. Le principe du spectacle vivant, c'est qu'il y a l'inattendu. Donc il y a des succès auxquels on ne s'attendait pas, on attendait mieux. Il y a d'autres qui ont encore plus de difficultés, alors qu'on est sûr de la qualité du spectacle. Donc l'idée, c'est vraiment de créer une dynamique entre les spectacles. Et donc que le festival permette d'instaurer une confiance avec les spectateurs, et qu'ils se disent, bon, si c'est programmé dans le cadre de ce festival-là, c'est que c'est forcément bien, même si on ne connaît pas, même si on n'a pas vu à la télé, on va y aller parce que c'est que ça vaut le coup. Donc l'idée, elle est là, c'est d'instaurer une sorte de la belle qualité. Et du coup, de toute façon, je vous rapporte, parce qu'il y avait le gros festival d'Imoire à Toulouse. Comment ça s'est passé entre vous, enfin, la naissance de votre festival, face à ce sujet ? Léon, de l'Imoire ? Écoutez, en fait, nous, on est venus en complément, on n'a aucune autre prétention. Après, l'idée, c'est de proposer quelque chose de différent, et aussi de mobiliser nos lieux à part entière. Je ne sais pas honnêtement comment ils ont reçu la chose. C'est vrai qu'on ne travaille du coup pas ensemble. Mais voilà, je pense que Toulouse est une agglomération suffisamment riche. Il y a suffisamment d'étudiants, de populations qui sont dans l'attente d'offres culturelles pour que les deux vivent. Voilà, tout simplement. Je pense vraiment que c'est signe de bonne santé quand il y a plusieurs offres culturelles. Donc, je ne pense pas que ce soit un problème en soi. Après, je vais parler de la question peut-être un peu plus sérieuse. Des proches disaient qu'on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Et je voulais voir justement, vous, votre regard à vous par rapport à ça, surtout malheureusement suite aux récents événements, est-ce que vous pensez que ça a eu un impact sur le monde de l'humour ? Qu'est-ce que ça a pu changer ? Ou est-ce que justement, c'est resté la même chose ? C'est difficile à mon niveau d'avoir un avis comme ça. C'est une question aussi sérieuse justement. Et ça ne va être que mon humble avis personnel. Est-ce que votre ressource peut-être à vous ? Ce qui est certain, c'est que nos habitués, les spectateurs qui côtoient nos lieux, ont pu nous dire que ça les avait sensibilisés. Parce que finalement, ce qui était jusqu'à... On avait l'impression que c'était un acquis de pouvoir rire de tout. Finalement, on est en train de se dire que c'est peut-être un privilège par rapport à d'autres pays ou d'autres... Voilà. Donc, je pense que nos spectateurs apprécient que les scènes françaises soient ouvertes à toutes les formes d'humour. Nous, on a déjà eu des spectacles effectivement qui parlaient de religion. On n'a jamais eu de problème. Mon souhait, c'est que ça perdure et on fera tout pour... En tout cas, nous, notre scène est ouverte à tous ces spectacles et évidemment à la liberté d'expression. Alors, une question. Être chauffeur de salle vous a aidé à devenir humoriste ? Je dirais... Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est lié. En vrai, je suis chauffeur de salle, donc je mets ça dans la case animateur parce que j'ai toujours été animateur et comédien. D'accord. Et forcément, c'est des facilités pour prendre la parole en public, pour parler. Mais je pense que cette facilité-là, je l'ai toujours eue. D'accord. Autant l'écriture, c'est un vrai travail de tous les jours, de tous les instants. Autant franchement, prendre la parole en public pour moi en tout cas, c'est vraiment une facilité. D'accord. Et est-ce qu'être humoriste vous a aidé à devenir un meilleur, peut-être, chauffeur de salle ? Les deux, ouais, les deux peuvent être liés, ouais. Les deux sont assez proches. De toute façon, dans les deux, logiquement, j'ai essayé de faire marrer le public. Oui. Donc, dans l'un, je fais plus de l'animation. Dans l'autre, c'est vraiment un texte appris et joué. Donc, ouais, les deux sont assez proches. Et vous testez vos sketchs ? Dans les shop de salle ? Non. Enfin, j'avais plus ou moins essayé une fois. D'accord. Et je le déconseille à tous les chauffeurs de salle qui seraient aussi humoristes parce que le public n'est pas là pour ça. Le public des émissions de télé, ils sont là pour voir l'animateur, pour voir l'émission. Ils ne sont vraiment pas là pour ça. Ils sont là plus, c'est plus l'animation. Tu peux tester une ou deux vannes comme ça de temps en temps, mais je te garantis que si tu fais vraiment un vrai sketch de ton spectacle, les gens vont te regarder comme ça, enfin. Ouais, c'est sympa. Mais tu n'auras pas les rires. Et vous préférez être dans l'ombre ou dans la lumière ? Honnêtement, dans la lumière. La lumière, pourquoi ? Alors, juste une question. Enfin, pas une question, mais à partir du moment où j'ai le micro, je préfère être dans la lumière. Maintenant, j'aime beaucoup être dans l'ombre pour écrire pour d'autres personnes. Voilà, ça, c'est encore autre chose. Mais sinon, si on me demande en tant que comédien ou en tant que chauffeur de salle ou animateur, je préfère être comédien à 1000%. Et en parlant de l'écriture, vous avez écrit pour qui ? En parlant d'écriture, j'ai écrit pour qui ? J'ai écrit dans l'émission de Manquer en rire essentiellement parce que j'ai écrit pour plusieurs personnes de façon après sporadique. mais essentiellement, bien sûr, de façon continue pour Anthony Joubert et pour Ahmed Silla. D'accord. Et voilà, après, là, j'ai des projets où j'ai déjà commencé à écrire pour Jean-Marie Bigard que j'ai rencontré dans l'émission d'ailleurs. Donc voilà, quoi. Ça y est, votre talent d'écrivain, on peut dire d'écrivain, auteur de One, de Sketch, commence à sortir. À sortir, voilà, en espérant qu'il continue. Je ne sais pas si tu ne vas pas s'épuiser comme ça. Et quel lien avez-vous gardé avec les pensionnaires de Londres ? Moi, je suis pote avec… Il y en a que je connaissais quelques-uns, certains, avant l'émission. Et la plupart, je les ai vraiment rencontés pendant l'émission, ou en tout cas, après, à les découvrir, voilà, humainement et amicalement. Et on est devenu, avec certains, très potes, quoi, avec qui je m'entends vraiment très bien, notamment, bah, voilà, Ahmed Silla et Anthony Joubert, avec qui je travaille. On a créé des vrais liens ensemble. On est devenu des vrais potes, vraiment. On est devenu des vrais liens ensemble.